Allo tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo que quelqu'un m'a suggéré. J'ai vraiment aimé l'idée, ce genre de truc, que si les filles qui postent un petit peu plus des trucs de fitness pis tout faisaient une vidéo comme ça, je serais super curieuse. Donc, je me suis dit que j'allais le faire. Qu'est-ce qui se trouve dans mon sac de gym? Donc, premièrement, j'ai deux sacs de gym. J'en ai un que j'amène vraiment au gym-gym, quand je vais au Econo Fitness ou whatever. Et j'ai un autre sac que j'amène au CrossFit. Donc, je vais commencer par mon premier sac. By the way, sorry, je reviens du gym, au vrai. Pis j'ai pris ma douche, pis genre, je sais ça, je suis pas maquillée, pas baignée, living the real life. Et voilà. Donc, mon premier sac, c'est mon sac de CrossFit. C'est un mini sac. Là, il a l'air gros de même, là, mais sincèrement, genre, comme, il est mini, là. Il est vraiment mini. Au CrossFit, techniquement, j'ai pas besoin d'amener vraiment d'affaires, fait que c'est pour ça que j'aime mieux avoir un petit sac. Pis le fait que les deux sont préparés, ben, je prends mon sac, je m'en vais, voilà. Dans ce sac, il n'y a presque rien. Donc, j'ai un pot de BCAA, de la marque Yummy Sports. Celui-là, c'est Rainbow Treats. Je pense que le but, c'est que ça soit comme des Skittles. Pas dégueu, pas le pire, pas le meilleur, ça bat. J'ai des Running Shoe. Donc, c'est les Flywire, je sais pas quoi, de Nike. C'est censé être des souliers de CrossFit, là. J'en avais jamais essayé avant. J'avoue que sont différents. La partie vraiment comme plus verte, ici, là, ça a l'air blanc, là, mais clairement, c'est plus vert, là. Donc, cette partie-là est vraiment plus dure. Pis j'ai l'impression que ça m'offre comme plus de soutien. Il est plus plat. Pis j'ai vraiment l'impression d'être plus à terre et plus stable. Fait que quand tu lèves 200 livres, là, ben, clairement, tu sens un petit peu plus stable et en confiance avec ça. Donc, j'ai ça et une serviette. Parce que, au CrossFit, je suis comme un porc. Donc, voilà. Je pense que le plus gros du vidéo qui va être palpitant, c'est mon sac de gym. Parce qu'il est lourdé et gigantesque. Donc, pis by the way, je le trouve si laid, là. Mais je trouve pas d'autres sacs qui conviennent à mes besoins. Fait que si vous n'avez, suggérez-les en bas, là, dans les commentaires. Parce que je cherche encore. Donc, j'ai toujours un petit shaker. Là, il y a mon vieux restant d'eau et de BCAA d'aujourd'hui. Parce que je l'ai re-rempris et pas fini. Donc, j'ai tout le temps un shaker à l'intérieur. Après ça, j'ai tout le temps un cadenas. Je suis tellement mongole que je suis obligée de prendre les ajustables. Ceux que tu peux fabriquer toi-même ton code. Parce que clairement, si tu choisis le code pour moi, je m'en rappellerai jamais. J'ai des souliers. C'est mes nouveaux souliers préférés. Genre, si je pouvais, je travaillerais avec, j'irais dehors avec, je les mettrais tout le temps. Je les aurais dans toutes les couleurs, mais elles sont tellement chères que... J'en ai juste une paire. Étant spéciale, je me suis laissée tenter par ça. C'est des Adidas. Je me rappelle plus exactement le nom de ceux-là. Au pire, je l'écrirai en bas. Mais je capote dessus. Ils sont tellement confo. Ils sont tellement nice. Juste, je les aime. Je les aime. Puis ils sont beaux. Donc, voilà. J'ai ça avec des bottes rechanges. Ensuite, j'ai un autre pot de BCAA. Parce que si je le laisse juste dans... Si j'en ai juste un, puis je le laisse dans un sac, clairement, je ne le mettrais pas dans l'autre. Puis je vais oublier. Celui-là, c'est Yummy Sports aussi. Puis c'est la saveur Gummy Worms. Ça ne goûte pas, les Gummy Worms. Je ne peux pas dire ça goûte quoi, là, sincèrement. C'est pas dégueu non plus, mais genre le pot est sur le bord de finir et je ne suis pas malheureuse du tout. Après ça, j'ai mes écouteurs. J'utilise des Beats. Premièrement, je les trouvais vraiment beaux. Et deuxièmement, je suis le genre de fille que quand je fais un burpee, c'est sûr que si j'ai les écouteurs avec les petits fils, je sac mon bras dedans, le cellulaire tombe à terre, les écouteurs m'arrachent l'oreille. Puis genre, on dirait que je ne sais jamais où je suis censée mettre mon cellulaire. Fait que souvent, je le mets dans ma brassière de sport, mon cellulaire devient tout wet, c'est dégueu. Fait que j'avais envie d'avoir quelque chose qui était Bluetooth pour que ça soit quand même plus facile, dans le fond, pour moi. Fait que tu sais, souvent, je laisse mon cellulaire sur un bench puis je fais mes trucs. Donc j'ai acheté les genres de rose gold, whatever. Ils sont tellement nice, ils sont full confo, ils tiennent bien. Je m'entraîne puis jamais, ils ont sacré le cas en terre. Puis j'ai jamais eu de problème avec, le son, il est excellent. La seule chose, c'est que clairement, au prix qui coûte, de suer dans ces écouteurs-là, c'est clair que ça fait mal un petit peu au cœur. Mais il existe des housses que tu peux changer puis tout. Fait que voilà. Ensuite, j'ai un pot de pré-workout. Ceux-là, c'est la marque Mutant, c'est au pêche, whatever. C'est celui que je prends en ce moment. Je ne sais plus pourquoi que j'ai commencé à utiliser celui-là, en fait. Mais je l'aime bien. Il n'est comme pas trop too much. Tu le prends, ça ne te pique pas partout. Puis que my God, il faut que tu débarques du char en courant, sinon tu as l'impression que tu crèves. Mais clairement, ça m'aide à focusser un petit peu. Puis souvent, je me lève puis je vais directement m'entraîner. Fait que juste de me donner le petit boost pour me réveiller, ça aide. Donc, pré-workout. Ensuite, j'ai une... Clairement pas rangée, hein. J'ai une corde à lancer. Et voilà. Donc, surtout à la boxe, puis au gym, j'essaie... J'essaie de devenir meilleure. Une espèce de double thing, là, que genre... Non, non. J'en fais un sur 75. Mais bon, c'est toujours bon pour faire du cardio, puis tout. À un moment donné, c'était tannée de faire des jumping jacks, puis des burpees. C'est pas tous les gyms qu'il y en a, non plus. Fait que d'avoir la tienne qui est ajustée pour toi, blablabla, si t'en as besoin, est là. J'ai des serviettes. On voit celles que j'ai utilisées cette semaine. Je vais m'entraîner après avoir travaillé. Donc, oui, j'ai du make-up. Et oui, quand j'ai chaud, je me suis la face, puis mon make-up s'en va. J'ai un petit foam truc comme ça, pour quand tu fais soit tes squats, ou soit tes hip thrusts, ou whatever, puis que la barre est quand même assez lourde. Personnellement, je la prends pas tout le temps. On dirait que c'est comme un peu l'orgueil, là. Je suis comme de la merde, je la laisse dans ma case, là. Mais ça fait mal. Genre, je sais pas si c'est juste moi qui ai check-in, là. Mais quand t'as 200 livres sur tes épaules, ou sur tes hanches, puis tu te ramasses avec 2000 bleus, tant qu'à faire, tu utilises ça, là. Ça vaut la peine. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas cher. C'est confo. Là, il est rose, là. Clairement, il est cheesy. Mais c'est parce que je me suis dit, si il est rose, personne va le vouloir. Si je le prends en noir, quelqu'un va me le voler. Donc, ça vaut la peine. C'est infirmant, là. Je dis ça, puis je l'utilise pas souvent. Mais quand je l'utilise, je suis vraiment contente, puis je suis moins pleine de bleus. Ensuite de ça, je sais même pas comment ça s'appelle, ça. C'est les espèces de petits trucs que tu peux mettre autour de tes chevilles, là. Des fois, au gym, il y en a. Clairement, aux Econo Fitness, où est-ce que je vais, il y en a. Mais elles sont tellement à chier. Si tu mets plus que 30 livres, là, dès que tu lèves ta jambe avec ça, l'espèce de velcro snap, puis là, t'entends juste tous les poids qui tombent à chaque 2 minutes. C'est vraiment agressant. Fait que j'ai fini par acheter les miennes. Je les ai achetés sur Amazon aussi. C'est vraiment du genre de heavy duty, là. T'sais, ils sont thick, c'est des badass, là. T'sais, ils lâchent jamais. Ils bougent jamais. Ils sont vraiment faites fortes. Pis, j'suis tellement naisie que j'en ai deux. Fait que quand je fais un exercice, je mets tout de suite les deux. Pis comme ça, j'ai pas besoin d'enlever le bel trou, changer de jambe, gna gna gna. Fait que j'utilise tout le temps ceux-là. J'suis vendue. Après ça, j'ai un... Comment ça s'appelle? Donc, hip circle, hip circle band, whatever. C'est pour remplacer les petites bandes élastiques qu'on utilise, surtout quand tu fais des exercices de jambes. Celle-là est faite en tissu. Je sais pas si on voit. Pis en dedans, t'as comme des petites bandes qui sont anti-dérapantes. Étant un petit peu plus thick. Ok, j'ai des grosses cuisses, là. Les petites bandes élastiques, là, j'en ai. D'ailleurs, là, dans mon sac, je peux les montrer. Les petites bandes élastiques comme ça, là, pour moi, là, y'a rien à faire. Je m'aimais ces cuisses, je respire, pis ils roulent, pis ils me rentrent dans les cuisses, là. Genre, aucun plaisir. Les merdes, j'ai l'air d'une mongole. Je, 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 juste j'haïs ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai découvert ceux-là. C'est la compagnie Fit Girl qui est faite. J'ai acheté ça sur Amazon aussi. Amazon Forever. Mais tu mets ça, la résistance est vraiment malade. Ils bougent pas. Tu peux faire un million d'affaires avec. Sérieux, c'est vraiment mon go-to, là. Je les aime bien. J'ai aussi essayé ceux de la compagnie Rogue Fitness qui sont comme ça, là. J'ai une verte, une rouge. Il me semble que j'en ai un autre à quelque part, là. Mais bref, ils sont comme super épaisse. Fait qu'ils sont... Ok, celle-là, je sais pas si c'est combien de résistance, là. Mais je suis pas capable de tirer dessus. On va y aller avec la plus fine. Mais ils sont vraiment épaisse, si on peut le voir. Pis, t'sais, clairement, ils rouleront pas, là. Ils bougent pas, là. Fait que pour les trucs, c'est plus sur mes chevilles, ou whatever. J'aime bien ceux-là. Ou pour faire des trucs de bras, là. Je ferai pas de démo, là. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais... Bref, j'aime bien ceux-là. Je sais qu'il y a plein d'autres sortes. J'ai acheté eux pour essayer. Donc, hop, ça, c'est la noire que je n'ai jamais osé utiliser. Parce que je pense que la résistance, si je me trompe pas, c'est genre 100 livres. Je sais pas quoi faire avec ça. Un déo. Je suis tellement perdue dans la vie. Je suis vraiment parano de puer tout le temps, là. Je me sniffe le tout bras 25 fois par jour. Pis j'ai besoin d'en avoir un avec moi tout le temps, just in case. C'est pas clair, là. Mais c'est les espèces de bandages que tu mets à la box. Donc, quand tu fais ton petit wrapping, là, avant de mettre ton gant de box. J'ai mon mien, à moi. Donc, on voit ici que je fais des boules. Donc, c'est ça qui se trouve dans mon sac de gin. J'espère que vous avez trouvé ça palpitant. Si vous avez des questions ou des conseils ou whatever. Gênez-vous pas, guys. Je tripe à vous lire. Merci à la personne qui a fait la suggestion. Super bonne idée. Merci de regarder mes vidéos. Oubliez pas de vous abonner. De cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir des notifications pour quand je pose des vidéos. Pis, vous pouvez toujours aller me suivre sur Instagram pour voir un petit peu plus de contenu. Je pose quand même plus régulièrement là-dessus. Donc, voilà. Bye, guys. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501